La partie de poker menteur entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n'est pas terminée. Au contraire, elle bat son plein à trois jours de la fin du Mercato. C'est le grand bluff. Ce sont les déclarations sous couvert d'anonymat ce vendredi de la part du FC Barcelone qui déclarent qu'il n'est plus question de répondre aux attentes du Paris Saint-Germain. Ce vendredi soir, c'est Leonardo, le directeur sportif du club parisien, qui a pris la parole, toujours évidemment sur le sujet Neymar, pour dire que les conditions attendues n'étaient pas remplies par le FC Barcelone, qu'une première offre était parvenue le 27 août, mais que depuis silence radio, plus rien, plus de sons, plus d'images et surtout plus de nouvelles offres susceptibles de satisfaire les attentes du club parisien. Donc on est dans une espèce de stand-by. Les deux positions sont figées. D'un côté, Barcelone ne veut pas faire un effort supplémentaire et Paris ne veut pas céder, ne veut pas plier, ne veut pas revoir la baisse ses conditions. C'est évidemment une période de négociation, de dernière ligne droite de négociation qui s'ouvre dans les trois prochains jours. Une nouvelle offre du FC Barcelone n'est pas à exclure, mais officiellement, c'est le pessimisme qui gagne désormais du terrain. Le FC Barcelone semble préparer l'opinion à ce que Neymar ne fasse pas son retour au Camp Nou. Et de l'autre, Leonardo a préparé aussi l'opinion parisienne pour que Neymar, lui, reste faute d'une offre suffisante du FC Barcelone. Officiellement, c'est donc le pessimisme, mais en coulisses, les tractations vont continuer pendant tout le week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !